Musique Gloire à Dieu, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Nous sommes aujourd'hui à notre conférence internationale Et le Seigneur nous fait la grâce au niveau de la jeunesse d'avoir un temps d'enseignement, un temps de partage Je vais en profiter en même temps de cette occasion pour saluer toutes ces jeunes Qui sont ainsi chez eux, qui sont partout dans le monde entier Qui nous suivent aujourd'hui en direct Je voudrais bénir le Seigneur pour votre vie Et vous dire qu'aujourd'hui c'est un temps que nous allons partager pour la gloire de notre Seigneur Et je vous prie de demeurer ferme dans ce qui doit être dit Et de rester attaché à tout ce qui doit être révélé en ce jour Pour notre croissance véritable en Christ Je voudrais vous accourager à prendre une séresse qu'un bic, un cahier Parce que vous allez prendre notre Pour que les jours à venir vous puissent encore réitérer ces choses Pour votre croissance Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix soit avec vous Nous allons tous nous lever, nous sommes tous jeunes On va se tenir debout tout à l'heure Et nous allons prier pour que ce moment soit dédié au Seigneur On s'élève tous, on s'élève tous, oui On se tient tous debout et prions Père, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci pour ce moment merveilleux Que tu as mis à part pour encore parler au cœur de la jeunesse dans le monde entier Et toutes ces personnes Je prie que le temps que nous allons passer soit un temps d'édification, un temps de croissance Et que véritablement au sorti de ce moment merveilleux Que notre vie et que notre voix envers le Seigneur soient transformées Merci pour tout ce que tu fais, conduis-nous Et que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus Amen, Amen Que le Seigneur nous bénisse Voici encore ce temps merveilleux que nous allons partager Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes à notre conférence internationale pour la Pâques Qui s'annonce très bientôt Et le Seigneur a bien voulu nous donner un pain au niveau de la jeunesse Pour que nous puissions communier, pour que nous puissions partager ce moment Et c'est pour cela que je vais vous inviter véritablement A écouter ce qui doit être annoncé de la part de notre Seigneur Parce que la foi vient de ce que nous entendons Et je vous invite à être sereins Parce que nous serons tous remplis Nous serons tous encore transformés par ce moment merveilleux Et voici, nous voyons le temps actuel que nous vivons Où le monde entier est en train de s'agiter, est troublé En train de vivre une situation, oui, où personne ne sait à quel sens se vouer Et nous croyons que nous en tant que jeunes, nous avons aussi été touchés par toutes ces choses Mais la seule chose que je tiens encore à signifier face à cette pandémie Oui, nous en tant que jeunes, nous le savons Parce que le Christ l'avait déjà annoncé dans le lit de Luc 21 au verset 9 Qui nous a déjà annoncé ces choses pour dire qu'il y aura les tribulations Il y aura la peste, il y aura encore des mouvements dans ce monde Mais nous, nous devrons rester sereins Nous ne devrons pas être effrayés Parce que ce n'est pas la fin de ce monde Ce n'est même pas encore la fin de ce monde Nous devrons rester calmes Et cette prophétie est en train de vivre aujourd'hui Et aujourd'hui, nous constatons Que cette situation a pris malheureusement un pas sur la jeunesse Oui, hélas, la jeunesse, cette jeunesse même qui est appelée A être le modèle, à être le conducteur de l'église de demain A être touché, oui, certaines sont désespérées Ils sont même perdus Je ne comprends pas Oui, mais cela ne doit pas te décourager, dit le Seigneur Parce qu'il avait déjà prédit ces choses Peut-être que dans cette situation, tu as perdu ton emploi Peut-être que dans cette situation, oui, tu voulais faire quelque chose Et cette chose n'a pas abouti Et tu as dit, mais où est Dieu ? Oui, le Seigneur est là Dieu ne t'a pas encore abandonné Il ne t'abandonnera jamais Il ne faudrait pas que cette situation t'éloigne du Seigneur Il ne faudrait pas que cette situation change ta position vis-à-vis de Dieu Tu dois demeurer attaché à Christ Oui, c'est en cela que tu verras tes jours s'allonger, dit la Bible Il ne faudrait pas que cette situation, oui, nous éloigne véritablement de la face de Dieu Nous devons prendre conscience que cette situation qui vit ce monde Comme dit la Bible, nous n'avons pas pas ce monde parce que ce monde passera Mais il n'est pas encore le moment Nous devons véritablement suivre les consignes Nous devons rester sereins Nous devons rester calmes face à cette situation Oui, c'est ce que je suis venu partager avec vous Pour ce grand programme qui est destiné exclusivement à la jeunesse Mais tout le monde est concerné par ce moment Que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois quelque soit ta disposition Qui est concerné par cette parole Le thème soumis à notre étude s'intitule Jeune, ton attachement à Christ sera ta sécurité Oui, ton attachement à Christ sera ta sécurité Parce que si tu n'es pas attaché à Christ Et que tu es en dehors de Christ, il y aura des choses Qui vont encore une fois t'éloigner du Seigneur Mais le Seigneur te dit que ton attachement à Christ sera ta sécurité Sur ce, je vais vous inviter à prendre vos Bibles On prend tous nos Bibles Nous prenons nos cahiers, nous prenons nos BIC Et nous allons prendre tout à l'heure Nous prenons nos BIC dans le livre de Matthieu Matthieu 13 Que je lis, je lis la parole de Dieu Matthieu 13, le verset 20 Je lis Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pireux C'est ce qui lui entend la parole Et la reçoit aussitôt avec joie Mais il n'a pas de racine en lui-même Il manque de persistance Et dès que survient une tribulation Ou une persécution à cause de la parole Il y trouve une occasion de chute Voici ce que dit la parole de Dieu Oui, nous avons parlé ici de terre pireux Mais à la place de la terre pireux Je voudrais dire le cœur pireux Pourquoi ce cœur pireux ? Parce qu'il a reçu véritablement la parole de Dieu avec joie Oui, il s'est réjoui un tant soit peu Mais la Bible nous dit que quand les situations, quand les tribulations, quand les persécutions ont commencé à venir, à survenir sur sa vie Il a changé de position Il a changé véritablement sa situation vis-à-vis du Seigneur Oui, mais c'est ce que dit la parole de Dieu Oui, dans le livre de Matthieu 13 Il dit Mais il n'a pas de racine en lui-même Il manque de persistance Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole Il y trouve une occasion de chute Oui, mais il ne faudrait pas que cette situation nous éloigne Mais c'est parce que ce jeune homme n'était pas véritablement raciné Il n'était pas fondé dans la foi de Dieu C'est pour cela que quand la situation est venue Oui, il était dans une situation de tristesse Il était dans une situation de chute Mais c'est parce que quelque part, il n'avait pas un fondement Il n'avait pas véritablement une profondeur vis-à-vis du Seigneur Il n'avait pas attachement avec le Seigneur Mais il ne faudrait pas que cela soit notre cas, bien-aimé Il faudrait que nous en tant que jeunes Nous qui sommes appelés à conduire l'église de demain Il faudrait que notre situation vis-à-vis de ce que nous venons de lire Ne soit pas notre partage Et encore, je voulais souligner ce qu'un pireux La Bible a révélé Les racines étaient superficielles Et c'est le soleil qui va attester véritablement Si ces racines étaient réellement enfouies Mais hélas, quand le soleil fut venu La Bible dit que cette plante fut séchée nette Mais c'est parce que quelque part, ces racines étaient superficielles Est-ce que cela n'est pas notre carte à tous jeunes ? C'est à vous que je parle C'est pour vous que je suis là Oui, le Seigneur nous a fait grâce de nous donner ce temps Il faudrait que nous nous parlions Il faudrait que nous nous comprenions en tant que jeunes Nous avons notre part de responsabilité Et encore, je vais poser encore cette question Qu'est-ce qui est à la base du manque de notre attachement à Christ ? Ou à Dieu ? Il y a quelque chose Oui, il y a quelque chose quelque part Qui fait que nous n'avons pas véritablement notre attachement à Christ Il y a quelque chose qui fait que nous n'avons pas d'un rationnement véritable dans le Seigneur Mais cela est dû à quoi ? C'est à cette question que nous allons tenter De résoudre tout le temps de notre temps que nous allons partager J'ai souligné, prenez vos cahiers, j'ai souligné encore quelques points Le manque de consécration Oui Le manque de consécration à Christ Pourquoi plusieurs jeunes s'éloignent aujourd'hui du Seigneur ? Parce qu'il y a des épreuves Ils vivent des épreuves terribles Mais quand ces épreuves viennent C'est là que tu dois te mettre en genoux Pour crier vers Dieu Pour encore véritablement t'approcher du Seigneur Les épreuves ne doivent pas nous éloigner de Dieu Les épreuves ne doivent pas encore nous courir vis-à-vis de la parole de Dieu Mais c'est là, c'est ce que nous constatons C'est triste de savoir que nous, jeunes Nous qui avons l'avenir Nous qui avons le devenu de l'église de demain C'est nous qui nous laissons abhorrer par cette situation Parce que nous n'avons pas d'attachement véritable Nous ne démeurons pas véritablement dans le Seigneur Il y a aussi le deuxième point Les prières non désossées Tu as prié pour une situation quelconque Tu as crié à Dieu Pour ton examen, pour ton mariage Pour une affaire Tu as prié Ils ont même fait des prophéties Mais cette chose n'a pas été réalisée Et cela fait que tu t'es encore éloigné de plus en plus du Seigneur Non Je te dis non Tu ne dois pas réculer Les épreuves, les prières non désossées ne doivent pas te faire réculer Au contraire Comme cette plante qui est tombée dans la terre pireuse Elle n'avait pas de racines en profondeur Il ne faudrait pas que cela soit ton cas Il ne faudrait pas que cela soit notre cas Jeûne d'aujourd'hui Jeûne de demain C'est de nous qu'il s'agit Il ne faudrait pas que les épreuves, les prières nous éloignent du Seigneur Les échecs répétés Oui tu as tenté plusieurs fois à des examens À des choses que tu aspirais Mais cela n'a jamais marché Toujours c'est les échecs Toujours c'est la même chose Tu te dis mais pourquoi moi Pourquoi c'est moi que je vis cette situation Mais il ne faudrait pas que cette situation t'éloigne de Dieu Il ne faudrait pas que ces échecs t'éloignent de Dieu Il ne faudrait pas que cette situation t'éloigne de Dieu Au contraire nous devons demeurer ferme dans la foi de Christ Nous devons nous attacher Oui au Seigneur Nous devons nous attacher à la parole de Dieu Peut-être Les maladies incurables Tu vis une maladie Depuis des années Tu n'arrives pas à trouver Oui la guérison Les gens font des prophéties pour te dire Tu seras guéri Mais cette maladie perdue Mais cela ne doit pas t'éloigner du Seigneur Notre Dieu est souverain Le Seigneur est souverain Il sait ce qu'il fait avec toi Tu ne dois pas te résigner par rapport à cette maladie dont tu souffres Le Seigneur sait ce qu'il est en train de faire avec toi Cela ne doit pas t'éloigner du Seigneur Cela ne doit pas être une occasion de chute Pour ta foi Non Peut-être encore Que puis-je dire Les séductions de ce monde Oui voici encore ce fléau Les séductions de ce monde Parce que nous entendons pas mal de choses Nous écoutons pas mal de choses Aujourd'hui avec les réseaux sociaux Oui nous sommes confrontés à des choses Unies Qui font que véritablement Nous avons des difficultés Et cette séduction est en train de Troubler toute la jeunesse En train de troubler Encore des personnes Peu importe ton âge Mais il ne faudrait pas que tu t'attaches à ces choses La séduction de ce monde Nous n'avons pas part Jeune C'est de nous qu'il s'agit en ce jour Nous devrons prendre conscience Véritablement de notre position Vis-à-vis du Seigneur Nous devrons nous attacher Véritablement à Dieu Nous devrons demeurer en lui Nous devrons nous raciner en lui Oui c'est ça C'est ce que le Seigneur attend de nous C'est ces choses Que nous devons développer Il ne faudrait pas que cela soit Encore des choses Que chaque fois Que la situation va se présenter Nous allons nous résigner En nous-mêmes Nous devons prendre conscience Que l'autre Dieu Est souverain Et il sait Ce qu'il fait avec nous Quelle que soit la situation Quelle que soit ce que tu vis Dieu ne sait pas ce que tu vis Mais tu es jeune comme moi Et on se comprend mieux Laisse-moi te dire Que ces épreuves Cette maladie Les échecs répétés Cette séduction de ce monde Ne doit pas avoir le pas sur toi Ne doit pas t'envahir Ne doit pas te laisser Frères et sœurs Je vous parle avec le cœur ce jour C'est un cri de cœur Parce que nous sommes appelés L'avenir de l'église de demain C'est pour cela que je parle Avec insistance Parce que si nous ne le faisons pas Quel serait l'avenir de l'église de demain Bien aimé Nous devons comprendre ces choses Mais comme je l'ai dit tantôt C'est un temps de partage Et nous allons prendre Des cas Véritables dans la parole de Dieu Dans la Bible Qui va nous enseigner Qui va nous édifier encore ce jour Et au sorti de ce moment Je crois que ta position Vis-à-vis du Seigneur Ta situation vis-à-vis du Seigneur Par rapport à ton découragement Par rapport à ton hésitation Oui ces choses vont t'amener à réfléchir Et aujourd'hui le Seigneur Nous a donné des cas pratiques Dans la parole de Dieu Et tout à l'heure Je vais vous inviter A prendre vos Bibles Dans le livre des Actes des Apôtres Actes des Apôtres Le chapitre 20 Que je vais lire Il s'agit de l'histoire D'un jeune homme nommé Etichus Que tout le monde connait très bien Actes des Apôtres 20 Le verset 7 à 8 Que je lis Le premier jour de la semaine Nous étions réunis Pour rompre le pain Paul Qui devait partir le lendemain S'entreténait avec les disciples Et il prolongea son discours Jusqu'à minuit Il y avait beaucoup de lampes Dans la chambre haute Où nous étions assemblés Or Un jeune homme nommé Etichus Qui était assis Sur la fenêtre S'endormi profondément Pendant le long discours de Paul Entraîné par le sommeil Il tomba du troisième étage en bas Et il fut Rélevé mort Frère Voici une parole Pathétique Qui nous parle De la Bible De ce jeune homme Etichus Est-ce que tu n'es pas ce jeune homme Je n'ose pas croire que Tu fasses partie de ces personnes Dont cette parole est adressée La Bible dit que Etichus Est un jeune comme toi Comme moi Mais qu'il était parti à cette réunion Que l'apôtre Paul Donnait ce jour Mais Au lieu de rentrer Par la porte Pour prendre place Dans le temple Ça n'a pas été son cas Ça n'a pas été son cas La Bible La Bible nous dit Qu'il est rentré par la fenêtre Et il est resté assis Sur la fenêtre Mais ça doit nous interpeller La chose se passe à l'intérieur Tu as la possibilité De rentrer par la porte Tu as la possibilité De prendre part À l'assemblée Mais Ce jeune homme Etichus Il a pris le plaisir De monter Sur la fenêtre Et s'asseoir à la fenêtre Et la Bible dit Que ce temps Dont l'apôtre Paul A commencé à donner l'enseignement Il s'est endormi Est-ce que Tu n'es pas en train de Somnoler Tu n'es pas en train de dormir Spirituellement Est-ce que le sommeil Ne t'a pas emporté Frères Et sœurs Oui Tu es en train de dormir Spirituellement Et il est assis À la fenêtre Je peux même imaginer Qu'il avait un pied dehors Et un pied dedans Il écoutait Toutes les choses Qui se passaient dehors Dans le monde Il avait un pied dans le monde Il avait un pied encore à l'église Est-ce n'est pas ton cas Frère Est-ce n'est pas ton cas Ma sœur Jeune C'est à vous que je m'adresse En ce jour Il ne faudrait pas que Nous fassions Des choses Comme Éthichus Qui au lieu de prendre part A l'assemblée Il a préféré rester A la fenêtre N'est-ce pas le Seigneur Qui a dit que le voleur Viendra par la fenêtre Et il est resté à la fenêtre Il est assis Mais il est resté Endormi Est-ce que Aujourd'hui Tu n'es pas en train De dormir spirituellement Est-ce que le sommeil N'est pas en train De prendre le pas Sur ta vie spirituelle Comme ce jeune homme Oui Quelle était la position De ce jeune homme La Bible dit qu'il avait Il était à la fenêtre Sûrement qu'il avait un pied dehors Il avait un pied dedans Comme aujourd'hui Tu es en train de le vivre Tu es encore Ta main dans ce monde Tu es encore Ta main dans les choses Qui ne glorifient pas Dieu Et Quand on parle de Dieu Tu es ici Tu es là On ne voit pas Véritablement ta position Tu n'es pas fixé Par rapport à Dieu Tu n'es pas fixé Par rapport à Christ Mais il faudrait Que cela change Le cas De Éthichus Doit nous interpeller Mais Malgré tout ça Ce qui va encore m'intriguer La Bible dit Qu'il est tombé mort Oui Il est tombé mort Frère Est-ce que tu n'es pas mort Spirituellement Est-ce que tu n'es pas mort Spirituellement Jeune Oui C'est de nous qu'il s'agit En ce jour Ce moment Nous est dédié Frère Nous devrons la saisir Et cette parole Nous concerne Le cas Éthichus Doit nous interpeller Ce jeune homme Qui avait la possibilité De prendre part Au temple Mais il a préféré Rester à la porte Il a préféré Rester à la fenêtre Au temple Il avait Le pied de haut Mais il est tombé mort Mais je constate Que toi aussi Tu es mort spirituellement Parce que les événements Tu penses que les événements Sont au-dessus de Dieu Non Rien ne supprend le Seigneur Mais c'est la disposition De ton cœur Quelle était la disposition Du cœur De ce jeune homme Est-ce que ce n'est pas ton cas Ce jour Mais encore plus loin Le Seigneur a fait cette grâce Parce que son serviteur Paul était là Pour le ramener à la vie Vous pouvez lire encore la suite Oui Pour le ramener à la vie Mais est-ce que toi Tu trouveras quelqu'un Pour te ramener à la vie Ce n'est pas sûr Ce n'est même pas évident Mais c'est l'occasion Pour toi Ce jour De véritablement Revoir ta copie De revoir ta position De revoir Ton attachement Ton racinement Dans le Seigneur Oui C'est des exemples Palpables C'est des choses Que nous connaissons Que nous vivions Lui Il a eu cette chance Cette grâce D'être ramené à la vie Mais toi Tu ne pourras pas Avoir cette chance Amen Ce n'est pas évident Je crois qu'on s'entend J'espère qu'on s'entend Ce jour Ok On communique Oui C'est la vérité Je suis venu Pour vous parler Avec le cœur Ce jour Je suis venu Pour vous communiquer La pensée de Dieu Et ce cas De ce jeûne M'a vraiment intrigué M'a vraiment interpellé Il ne faudrait pas Que ce soit notre cas Nous allons encore voir Un deuxième cas Dans la Bible Oui Nous allons voir Un deuxième cas Le cas Du jeûne riche Oui Du jeûne riche Dit la Bible Dans le livre de Luc 18 Dans le livre de Luc 18 A partir du verset 22 Jusqu'au verset 24 Que je lis Brièvement Jésus ayant entendu cela Lui dit Il te manque encore une chose Vends tout ce que tu as Distribue-le au pauvre Et tu auras un trésor dans les cieux Puis viens et suis-moi Lorsqu'il entendit ces paroles Il devient tout triste Car il était très riche Dit la parole Voici un jeune homme Riche Qui avait tous les biens Qui voulait aussi suivre le Seigneur Il connaissait les dix commandements Il connaissait la parole de Dieu Ça veut dire qu'il était chrétien Il avait cette sémence Mais il n'était pas enraciné Il n'était pas attaché Il n'était pas véritablement en profondeur avec le Seigneur Mais cela va encore nous révéler Beaucoup de choses La Bible dit Quand le Christ lui a demandé de vendre ses biens Et les distribuer aux pauvres Il est parti comment ? Il est parti le cœur attristé Mais il y a eu quoi que c'est de toi que je parle en ce jour Tu es attaché à tes biens Tu es attaché à ce que tu as dans la main Et quand on te dit de laisser ces choses qui vont te perdre Tu es triste Tu sais que c'est de toi que je parle Jeune Il ne faudrait pas que le matériel t'éloigne du Seigneur Nous devons véritablement nous attacher au Seigneur Quel que soit ce qui arrivera Quel que soit notre statut Quel que soit notre position Si le Seigneur t'a fait grâce en ce jour Pour avoir quelque chose Pour avoir un bien quelconque Oui, tu dois te réjouir dans le Seigneur Tu dois rester serein Tu ne dois pas être triste parce que quand on parle de richesse Non, au contraire tu dois te réjouir Mais ce n'a pas été le cas de ce jeune Il était triste Il était alarmant Et là, il est parti, il n'est plus revenu Mais je parle des croyants Ce jeune était croyant Il avait la connaissance Il connaissait la Bible Il connaissait les dix commandements Il les a même répétés Ça veut dire que ce n'est pas un novice Ce n'est pas une personne quelconque C'est quelqu'un qui était apparenté à la parole de Dieu Mais plus tard La parole va nous révéler qu'il n'était pas enraciné Il n'était pas attaché Parce que quand quelqu'un est attaché Quand quelqu'un a l'amour du Seigneur Véritablement dans son cœur Il ne peut pas avoir cette attitude Que ce jeune homme a eu Non Il était vraiment riche Mais il n'avait pas ce qui était essentiel Le salut Il ne faudrait pas que votre bien matériel Vous éloigne du Seigneur Je peux même dire que ce jeune était cupide C'est la cupidité Oui C'est la cupidité Tu ne peux même pas faire un don à quelqu'un Tu n'es pas prêt à être libéral Ta main fermée Tu ne penses qu'à toi seul Mais ça ne peut pas t'aider Il faudrait que tu revoies ta position Il faudrait qu'aujourd'hui Ta manière de faire change Il ne faudrait pas que cette richesse t'emporte Il ne faudrait pas que cette richesse te perde Cette cupidité Il faudrait que tu revoies tout Revoies toutes choses Et nous allons encore voir Un dernier cas Parmi ces trois cas qui m'ont vraiment intrigué Oui Ce jeune homme Qui était avec la femme de son père Dans le livre de 1 Corinthiens 5 Le verset 1 1 Corinthiens 5 Le verset 1 Que nous connaissons Je n'aurai pas l'occasion de lire La Bible dit que ce jeune homme A pris la femme de son père Vous pouvez lire ça dans le livre de 1 Corinthiens 5 verset 1 jusqu'au verset 2 Il a pris la femme de son père Or la Bible nous révèle que le Corinthien Prêchait Il parlait tout son langue Il avait cette connaissance Mais ce jeune homme N'avait pas une vie Il n'avait pas véritablement un attachement à Christ Il était Encore dans les orgies Il était encore dans l'interdit Il était encore dans l'impudicité Il était encore dans l'adultère Il n'avait pas une vie de sanctification Oui Nous devons vivre une vie de sanctification Nous devons nous éloigner Des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu Nous devons nous éloigner Des choses Qui vont nous perdre Tu es assis là Tu m'écoutes Et tu me regardes Mais tu sais ce que tu fais Quand tu es seul Tu sais ce que tu fais Quand tu te retrouves avec des amis La mauvaise compagnie Mais cela va te perdre Va perdre ton âme Combien est-ce que ce jeune homme A pu prendre la femme de son père Bien-aimé Il faudrait que ces choses Ne nous caractérisent pas Nous avons beaucoup encore apporté En tant que jeunes Et voici encore des personnes Qui ne sont pas exemplaires dans la Bible Voici des personnes qui connaissaient Dieu Mais qui menaient une vie Selon leurs pensées Mais encore Malgré qu'il y a encore les mauvais Il y a encore des bonnes personnes Auxquelles nous devrons nous attacher Dit la parole de Dieu Il y a des personnes Qui étaient encore Depuis le temps Qui ont démarré faibles Qui étaient attachées Qui avaient encore une vie De consécration au Seigneur Donc je prends le point C Nous allons prendre le cas Des trois enfants hébreux Dans le livre de Daniel 3 verset 12 Il s'agit de qui ? De Shadrach Meshach Et Abednego Oui Voici des enfants Qui étaient en déportation Dit la Bible Ils étaient en captivité Mais Tout ce qui s'est passé Voici des jeunes Qui sont restés dignes Voici des jeunes Qui sont restés fermes Voici des jeunes Qui sont restés attachés A leur Dieu Qui étaient consacrés Véritablement au Seigneur Parce qu'ils connaissaient leur Dieu Est-ce que toi Tu connais ton Dieu Est-ce que toi Tu es consacré Est-ce que tu es attaché au Seigneur Comme ces trois enfants hébreux Et même Ils sont venus encore A dire Même si le Seigneur Ne nous délivre pas Quelle foi Quel attachement Quel enracinement Oui Quand j'entends ces paroles Ça me réjouit Et je sais que tu dois aussi Te réjouir avec cette parole Mais ces jeunes Ils sont restés fermes Ils sont restés constants Ils sont restés fixés Ils sont restés attachés A leur Dieu Parce que tu ne peux pas Rester attaché à ton Dieu Si tu n'as pas la connaissance De ton Dieu Est-ce que tu connais Le Dieu dont tu sers Bien-aimé Est-ce que tu connais ton Dieu Est-ce que véritablement Tu connais ton Dieu Si tu connaissais Dieu Tu n'allais pas vaciller Si tu connaissais Dieu Tu n'allais pas avoir cette attitude Mais tu devrais rester comme Ces trois enfants hébreux La Bible dit qu'ils étaient Dans une position Où ils n'avaient plus D'espoir Mais ils avaient l'espérance En Christ Et ils ont bien signifié Même si le Seigneur Ne nous délivrait pas Nous n'allons pas Fléchir Oui Ce sont ces paroles Qui doivent nous réconforter En tant que jeunes En tant que parents Vous aussi vous nous suivez Il faudrait que ces paroles Nous réconfortent Il faudrait que ces paroles Soient véritablement Le socle De notre attachement Au Seigneur Il y en a plusieurs cas Mais ces jeunes Sont restés fermes Parce qu'ils avaient La reconnaissance De leur Dieu Je viens encore plus loin Je prends le cas De Joseph Oui Ce jeune homme Il était aussi jeune Comme vous et moi Ce jeune homme Qui a été vendu Qui était esclave Dans un pays étranger Et voici Quand vous prenez Le livre de Genèse 39 Au verset 7 Jusqu'à 8 Genèse 39 Le 7 à 8 Vous allez lire Parce que le temps Est déjà parti Mais je vais essayer De faire un résumé Bref Pour que vous compreniez Pourquoi il est choisi Ces trois personnes Dans la Bible Comme modèle À suivre Joseph Qui était en prison Qui a vécu des choses Mais la Bible dit Qu'il était Chez son maître Botifar Et La maîtresse La femme de Botifar Désirait ce jeune homme Oui Un esclave Et ton maître Te dit Veille sur mes biens Et sa femme Te dit Je veux de toi Je veux coucher avec toi Mais ce jeune homme Est resté digne Il a préféré Encore aller en prison Que de céder A ces bassesses Que de céder A ces choses Qui ne glorifient pas Dieu Voilà ce que Dieu Attend de nous Mais c'est parce que Joseph Avaient une connaissance Mais c'est parce que Joseph était fixé C'est parce que Joseph Était enraciné Dans le Seigneur Il connaissait Dieu Mais la situation Ne l'a pas fait fléchir La situation N'a pas pris le temps Sur lui Il est resté constant Il connaissait Dieu Il a préféré Aller en prison Que de se compromettre Est-ce que Joseph Pouvait pas céder Aux avant De cette femme De cette pervers Mais toi Tu ne s'est pas Dis non Quelle est Quelle est Ta position Réelle En Christ Quel est ton Attachement Au Seigneur Oui Je vais encore Terminer Avec ce jeune homme Dans la Bible Le jeune Timothée Voici un modèle Vous pouvez lire Tout le livre de Timothée A partir de 1 Timothée Jusqu'au 2 Timothée Vous allez voir La vie de ce jeune homme Vous allez voir Tout ce que ce jeune homme A pu apporter Il est un jeune Comme vous et moi Il est un jeune serviteur Mais il avait Une grandeur d'esprit On lui a fait confiance Très tôt Toi jeune Est-ce qu'on ne peut pas Aussi te faire confiance Est-ce qu'on ne peut pas Te faire confiance Pour te confier des choses Voici Timothée Qui En qui L'apôtre Paul A mis aussi sa confiance Mais il était attaché A la parole de Dieu Il était attaché A son maître Bien vrai qu'il y a D'autres qui sont partis Comme Silas Mais lui il est resté Mais c'est parce qu'il avait Une position Il avait une connaissance Il avait réellement Démuré Il avait une profondeur Avec Christ Son attachement Son enracinement Dans le Seigneur Oui jeune J'aimerais que vous Nous notions Toutes ces choses Et nous allons les lire Au fur et à mesure Et cela va encore Nous fortifier Cela encore va nous faire Grandir dans la foi Mais c'est cette personne Dont nous avons besoin C'est cette personne Qui sont les modèles A suivre Il y en a plusieurs Il y en a plusieurs On peut parler de Samuel On peut parler de David L'homme selon le cœur de Dieu C'était des jeunes Il fut un moment Peut-être David Est tombé Mais il est devenu Il s'est rélevé Il est devenu encore plus grand Nous ne devons pas Rester dans notre position Nous devons véritablement Revoir notre position Vis-à-vis De notre attachement Au Seigneur Bien-aimés Frères et sœurs J'ai été vraiment Très ravi De partager ce moment Avec vous Mais je vais vous inviter Que vous soyez Partout Que vous soyez En Côte d'Ivoire Que vous soyez Au Libéria Que vous soyez Aux Etats-Unis En France Ce jour Est le nôtre Nous jeunes Il faudra que cela Oui soit Véritablement créé en nous C'est pour cela Que je vais vous inviter Bien-aimés Jeunes A nous attacher Au Seigneur A ne pas nous laisser Emporter Par les situations Nous devrons Rester enracinés Nous devrons Rester attachés Comme Le cerbe Qui est attaché Au salement Parce que c'est La vie De cette cerbe Qui monte Et que le salement Récupère Parce qu'il est Véritablement Attaché C'est ce que Le Seigneur Attends de nous C'est ce que Dieu demande Et si Nous connaissons Ces choses La Bible Dites que Nous devrons Méditer Constamment La parole De Dieu Et si nous La méditions Nous devrons La mettre En pratique Oui C'est cette pratique Que nous devrons Faire C'est ce que Dieu Attends de nous Nous devrons Vivre Une vie De sanctification Une vie De sanctification Et de consécration Nous devrons Nous attacher A Christ Nous devrons Aussi éviter Les mauvaises compagnies Oui Nous devrons Éviter les mauvaises compagnies Parce que Tu es jeune C'est vrai Aujourd'hui Cette situation Que nous vivons Dans ce monde A fait que nous sommes A la maison Nous sommes confinés Mais cela ne doit pas Prendre le pas Sur ton attachement Au Seigneur Tu vas sur internet Mais cela ne te donne Pas l'occasion D'aller sur les sites Oui Pornographiques Ou des sites Qui ne glorifient pas Dieu Tu vas perdre ton âme Edifie-toi Il y a des sites Où tu peux encore Changer les choses Avec des amis Pour partager La parole de Dieu Nous devons Être disciplinés Parce que c'est la discipline Qui va être notre marque Nous devons être disciplinés Bien-aimés Frères et sœurs Nous devrons Demeurer Attacher au Seigneur Que tu sois jeune Que tu sois vieux Que tu sois Peut-être Encore adolescent Nous devrons Rester attachés au Seigneur Bien-aimés J'ai été très ravi D'être en votre compagnie Nous sommes au terme De notre moment Que nous avons eu Aujourd'hui Dans ce temps Dans ce mois pascal Qui annonce Des choses merveilleuses Que le Seigneur nous bénisse Et que le Seigneur vous garde Restez chez vous Et demeurez attachés Au Seigneur Que Dieu nous bénisse Nous allons prier Éternel Dieu Nous te disons merci Nous te rendons grâce Voici ce temps Que nous avons passé En ta présence Et tu nous as encore Seigné Tu nous as encore nourri Ce jour Pour que nous devrons Nous restions Attachés à toi Conduis-nous Seigneur Notre Dieu A demeurer ferme A rester sur le chemin étroit De ne jamais nous éloigner Véritablement de ta voie Conduis chacun d'entre nous Et que la jeunesse Qui est appelée A être l'église de demain Demeure attachée Véritablement à toi Au nom puissant de Jésus Amen Que Dieu nous bénisse A bientôt Merci à vous Merci à vous Merci à vous Sous-titrage ST' 501